Alors les gars, le soleil est de retour, les vacances approchent à grands pas et pour ce, Oli nous a sorti 3 nouvelles saveurs dans la gamme NRJ des saveurs Holiday qui vous feront vraiment penser aux vacances donc écoutez, c'est parti, j'ai l'air riche ! Alors, welcome les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Oli donc comme vous avez pu le voir dans le titre sur les réseaux sociaux, etc. depuis pas mal de jours aujourd'hui, nous fêtons un petit peu l'été, les vacances avec la spéciale Oli Day et pour ce, Oli nous a sorti non pas une saveur, non pas deux saveurs mais trois saveurs qui ont un petit point commun avec l'été, voilà le mode cocktail alors je précise qu'évidemment, il n'y a pas d'arôme ni d'alcool dans ces produits mais voilà, la source principale je dirais de ces trois saveurs à savoir que je ne les ai pas encore goûtées, c'est vraiment la lime, donc le petit citron vert donc ce que je vais faire, je vais vous montrer de plus près les pots, les designs ainsi que les saveurs et ensuite on pourra passer à la dégustation parce que croyez-moi que j'ai vraiment hâte donc écoutez, c'est parti ! Alors premièrement, nous avons le petit perroquet des familles voilà, on n'avait pas encore de perroquet dans la gamme des animaux de chez Oli mais voilà le petit perroquet nommé le Mojito Macao Mojito Macao qui bien évidemment est une saveur de lime et de menthe donc un petit peu la base du Mojito et comme d'habitude, ce sont des pots de 350 grammes voilà l'équivalent de 50 dosettes de 7 grammes pour faire 50 shakers de 500 millilitres voilà pour les ingrédients bien évidemment, comme d'habitude de la Nucaf, donc qui est de la caféine cristallisée avec blindé de vitamines, des produits naturels voilà, vous pouvez faire pause à la vidéo ou vraiment aller voir sur le site si vous voulez voir ça plus en détail mais honnêtement, voilà l'image, elle est vraiment magnifique voilà les designs, il est vraiment top de chez Top alors deuxièmement, on ne pouvait pas parler de vacances sans parler de la plage, de la mer et du sable avec les petits crabis des familles voilà regardez-moi ça encore un design vraiment vraiment magnifique et donc voilà cette petite saveur avec ce petit crabe qui vous fait des clins d'œil les gars se nomme la Calpirina Crab et comme on peut voir ici les petits dessins voilà, petit design des ingrédients cette saveur, c'est de la lime avec de la canne sugar donc du citron vert et du sucre de canne je pense que ça, ça va vraiment être magnifique à savoir que voilà, j'ai déjà fait des petits cocktails hors sujet évidemment mais avec de la bonne cuvée des trolls du justement sucre de canne et de la lime et que c'était vraiment très bon donc le petit crabis, on a vraiment hâte de le tester et évidemment voilà le dessus des peaux bon, hormis la couleur mais c'est toujours la même chose le boost, votre focus avec holy energy avec de la new calf et de la vitamine alors après les petites jungles tropicales et ces petits perroquets après les petits crabis sur le sable nous devions passer à l'océan avec justement le dauphin alors petit dauphin rose franchement voilà c'est stylé on s'attend tous peut-être à avoir un dauphin gris, un dauphin bleu ou un truc comme ça en rapport avec la mer et là voilà franchement ce dauphin vraiment rose comme ça voilà encore une fois un design vraiment vraiment magnifique alors le nom de cette saveur avec le dauphin c'est le Dai Kiri Dolphin le Dai Kiri Dolphin déjà c'est un nom qui va rester dans la tête et là on peut voir les petits ingrédients voilà alors certains se disent qu'est-ce que c'est les ingrédients et bien sachez que les ingrédients de ce Dai Kiri Dolphin sont strawberry and lime de la fraise et du citron vert et franchement voilà fraise et citron vert je n'ai jamais goûté peu importe les marques, peu importe les produits etc et je pense que ça doit être vraiment bon mais ce design voilà encore une fois est vraiment magnifique alors comme d'habitude je vous informe que cette vidéo est en partenariat avec Oli et que pour fêter justement ces spéciales holiday vous pouvez profiter de ces trois nouvelles saveurs avec les trois shakers compris pour la modique somme de 99 euros donc c'est vraiment une occasion en or il y aura également des petits goodies voilà comme à chaque sortie à savoir une petite paille voilà une paille en inox avec sa petite brosse de nettoyage et son petit étui de qualité voilà qui sera disponible bien évidemment sur le store voilà à l'achat seul mais vous pourrez avoir cette petite paille gratuite à l'achat d'un montant de minimum 40 euros alors deuxièmement vous pouvez retrouver le petit verre en métal voilà petit verre de qualité magnifique voilà et comme la paille c'est disponible bien évidemment sur la boutique individuellement mais vous pourrez avoir ce verre gratuit si votre commande atteint les minimum 80 euros donc bien évidemment pour 80 euros vous aurez la paille plus le petit verre en métal et pour finir voilà si votre commande atteint un montant de minimum 120 euros vous aurez bien évidemment la petite paille le petit verre en métal mais également ce t-shirt magnifique spécial holiday voilà qui bien évidemment sera également disponible sur la boutique voilà alors bien évidemment et comme d'habitude vous pouvez toujours profiter de 10% de réduction avec mon code LUDO à savoir que voilà si vous prenez le pack avec les trois shakers et les trois saveurs à 99 euros vous pouvez appliquer le code et avoir encore 10% de remise sur ce pack et si vous êtes tout nouveau client vous pouvez utiliser le code LUDO5 pour avoir 5 euros direct de remise sur votre première commande sachez également que Oli offrira 10 bons de voyage d'une valeur de 2500 euros et pour tenter de gagner voilà un petit bon de 2500 euros pour vous partir en vacances dans chaque colis de chaque commande vous recevrez une petite carte postale et sur l'entièreté de toutes les cartes postales il y aura 10 cartes postales justement qui seront gagnantes et les informations pour les gagnants seront indiquées sur la carte postale donc je vous souhaite une bonne chance à tous pour gagner El Famoso Voyage dans le pays de vos rêves et sur ce on va passer directement à la dégustation Alors les gars voilà nous sommes partis pour la dégustation parce que bah honnêtement j'ai vraiment hâte et vous savez bien que même moi personnellement c'est que quand je fais des vidéos pour vous présenter plusieurs saveurs dans une même vidéo des fois c'est un petit peu compliqué donc voilà j'essaye de garder un rythme assez rapide façon de parler vous donner le maximum d'informations et bah c'est ce qu'on va faire alors on va commencer directement avec le premier enfin voilà il n'y a pas de premier voilà c'est vraiment voilà c'est moi qui décide que c'est celui-ci le premier mais le petit Mojito Macao donc voilà le petit perroquet des familles qui a une saveur de lime donc du citron vert et de la menthe alors à savoir que je ne suis pas spécifiquement un grand fan de la menthe voilà vraiment la menthe glacée comme le sirop à la menthe voilà le sirop de couleur vert à la menthe voilà c'est pas trop mon dada on va dire mais d'où aussi le Mojito alors oui ça peut passer voilà ça passe un petit comme ça de temps en temps mais si l'effet vraiment glacé de la menthe est fort 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 présent moi personnellement je ne suis pas fan alors c'est pas que j'aime pas ni rien voilà je vais me faire 1, 2, 3, 4 peut-être shakers parce que vraiment je vais adorer mais comme je suis un peu moins fan je vais commencer par cette saveur donc déjà on va ouvrir le pot on va enlever l'aupercule alors à l'odeur on sent on sent une légère petite menthe en fait c'est ça que je me disais mais je connais cette odeur c'est parce que j'ai des champs et des champs de menthe dans mon jardin et à chaque fois que tu passes ou que tu frôles les plantes de menthe ça sent vraiment la menthe partout et du coup on ressent cette petite odeur de menthe et le citron peut-être un petit peu moins fort comme ça alors la couleur de la poudre bon je sais qu'avec l'éclairage c'est un truc qu'il faudrait que je regarde pour mettre au coin bon la couleur de la poudre elle est un peu beige, jaune voilà si je l'approche voilà peut-être que vous le verrez un petit peu on dirait un espèce de jaune mais qui tire plus jaune, jaune foncé voilà un truc comme ça mais ça sent très bon ça sent très bon donc ce qu'on va faire voilà le petit Mojito Mojito Macao et bien on va se préparer le shaker puisque nous avons le shaker adéquat à cette saveur alors je précise bien évidemment que les trois saveurs justement qui sont un petit peu des modes cocktail ne contiennent pas du tout d'alcool voilà mais si vous êtes des bêtes voilà si vraiment vous voulez vous faire un petit cocktail rien ne vous empêche de mélanger du rhum à la place de l'eau voilà personnellement ce serait à tester voilà j'aimerais bien peut-être tester à l'occasion mais je ne sais pas si on mettrait 500 000 litres de rhum parce que sinon je crois que voilà mais on pourrait se faire voilà si vous avez des petites recettes de cocktail de qualité par rapport à ces saveurs on pourra peut-être les faire en vidéo les gars donc voilà dites-moi dans les commentaires et dépêchez-vous avant que les pots ne soient vides donc on va se mettre un petit 500 000 litres d'eau on va se mettre une petite dosette d'un contenant de 7 grammes donc je rappelle que la dosette est fournie dans le pot ainsi qu'un petit sachet anti-humidité voilà est présent dans le pot voilà pour la conservation on va refermer le shaker alors moi j'enlève toujours vraiment le petit capuchon voilà je referme bien le shaker on le serre bien on referme le capuchon et shakage alors voilà les amis c'est bien shaké et on peut voir bon une couleur un peu jaune très très bon jaune assez pâle d'où ben voilà un petit peu le citron la lime puisque des saveurs avec la lime le citron vert il y en a quelques-unes chez Oli on a par exemple le Thai lime le Thai lime pelican voilà qui est vraiment une de mes saveurs préférées après il y a pas mal aussi de saveurs avec du citron voilà moi j'adore les saveurs avec le citron donc on va voir avec le petit mélange de menthe ce que ça va donner alors à l'odeur à l'odeur on ne sent pas ça ne sent pas comme ça vraiment la menthe qui vient attirer le nez ça sent plus le citron mais honnêtement je sens pas trop je sens pas trop la menthe donc peut-être que ça va être vraiment un kiff donc ben écoutez directement santé à ce petit voilà j'ai pas encore les noms en tête ce petit Mojito Macao donc le Macao c'est le perroquet bien évidemment donc ben écoutez santé alors le goût de la menthe vient après en fait tu le bois tu sens un petit goût de citron je me suis dit ouais c'est pas mal un bon petit citron et tout et après au moment où j'ai avalé j'ai ressenti le petit goût de menthe qui n'est pas fort fort prononcé ben comme du sirop de menthe ou des trucs comme ça franchement il est très bon je m'attendais à plus mentholer au final parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui adorent les versions vraiment menthe glacée etc alors on ressent la petite menthe glacée mais elle vient vraiment au moment où on l'avale c'est après voilà mais quand on boit la première gorgée c'est vraiment du bon citron ouais c'est même après que t'as avalé en fait c'est là que tu ressens une petite pointe de menthe glacée mais moi qui suis comme je vous disais pas trop fan de la menthe glacée etc pas que je n'aime pas mais voilà j'apprécie pas trop là pour le coup franchement elle passe crème franchement elle passe vraiment crème alors voilà pour les grands fans etc vraiment les modes le vrai cocktail des familles moi je pense que rajouter un petit rhum là dedans je pense que le mojito ouais c'est avec du rhum du coup ça pourrait être un bon délice les gars donc je reprends une petite gorgée parce qu'au final j'adore et niveau consistance voilà je vous ai pas dit la consistance mais c'est vraiment le juste milieu voilà c'est pas trop liquide c'est pas trop épais c'est vraiment c'est vraiment top franchement je suis étonné j'ai testé en premier parce que c'est peut-être la saveur qui me faisait bon je vais pas dire peur mais que j'apprécierais peut-être le moins mais pour le coup je l'adore vraiment donc écoutez on va le mettre ici voilà comme ça on va garder un petit fond pour retester en fin de vidéo et on va passer au crabby alors le petit calpirina crabe voilà donc avec le magnifique pot du crabe donc qui lui est du citron vert et du sucre de canne voilà comme je vous ai dit en vous présentant les pots c'est qu'à un moment à la brasserie du buisson voilà où c'est qu'à la bière la cuvée des trolls mais ils ont fait un petit cocktail avec de la cuvée de troll du citron du sucre de canne et alors il y avait un autre petit alcool voilà un rhum on va dire voilà un petit rhum donc voilà on pourrait aussi peut-être le mélanger avec du rhum mais le sucre de canne et le citron vert franchement c'est vraiment un mélange que je pense que je vais vraiment apprécier donc écoutez on va enlever l'opercule et déjà sentir cette petite poudre des familles la couleur de la poudre au final c'est la même chose c'est un espèce de jaune cassé jaune beige voilà si je le mets vraiment devant je pense que sans le reflet de la lumière on voit plus ou moins et alors là l'odeur c'est compliqué en fait c'est compliqué je vais pas dire ça sent le sucre de canne mais on sent pas trop le citron comme celui-ci en fait il sent légèrement la menthe on sent tel citron franchement la poudre c'est très très dur à déterminer je peux pas vous dire oui ça sent vraiment la lime ça sent le citron vert non on sent qu'il y a une petite pointe sucrée alors là je pourrais dire oui comme il y a du sucre de canne etc que c'est un sucre voilà le sucre de canne c'est un sucre qui est quand même un petit peu plus fort je vais dire façon de parler on sent une petite touche de sucré mais écoutez on va sortir le shaker du petit krabi voilà moi je vais l'appeler krabi parce que le krabi c'est la vie alors c'est le calpirina krab voilà le calpirina krab donc on va se mettre un petit 500 millilitres d'eau hop 500 tout pile nous allons prendre une bonne petite dosette voilà bien à bord moi je mets toujours une bonne dosette bien à bord d'un contenant de 7 grammes alors on referme bien le couvercle on met le petit capuchon et shaker alors les gars voilà on peut voir que la couleur bon elle est plus voilà là autant c'était vraiment un petit jaune pas l'eau voilà mais qui tire quand même plus sur le jaune ouais jaune plus jaune que vert là le jaune est un petit peu plus mat voilà le jaune est un petit peu plus mat alors bah écoutez alors là là on sent le citron en fait on sent vraiment la lime le citron vert comparé à la poudre où on ne sentait pas trop à part peut-être un effet un peu sucré comme je vous disais là on sent le citron la lime le citron vert mais waouh c'est quand même assez assez prononcé mais assez je ne sais pas comment je pourrais vous dire mais peut-être un ressenti sucré aéré en fait rien que de sentir on se dit waouh c'est aéré c'est frais en fait ça donne vraiment vie donc bah santé les gars à ce petit crabe des familles alors la consistance c'est un petit peu plus épais c'est un petit peu plus épais que celui-là qui vraiment comme je vous dis c'est vraiment entre les deux c'est un petit peu plus épais mais franchement ça passe ça passe de ouf et niveau goût le goût est assez c'est assez goût de citron en fait voilà par rapport au sucre de canne je sais pas le citron est très doux en fait c'est vraiment très doux comparé peut-être au timeline tout quand voilà le tout quand c'était avec de justement avec du citron vert on ressentait peut-être plus le goût de citron il est plus doux en fait je pense que le sucre de canne bah ça adoucit le citron mais peut-être encore plus que d'autres saveurs où il y a de la lime et voilà et le fait qu'il est un petit peu plus épais comme ça et bah moi franchement ça ça me dérange pas voilà c'est vraiment bon ça va encore être une petite saveur au citron façon de parler parce que je vous dis entre le timeline tout quand on avait bon même si c'est pas du citron vert ou c'est du citron jaune etc on avait également le lemon lizard voilà moi le lemon lizard j'adore vraiment cette saveur au citron et pour avoir rebut récemment aussi une des premières saveurs mais voilà le petit citrus cobra voilà puisque j'ai eu l'occasion d'en revoir parce que j'en ai eu un pot avec le collector voilà qui est sorti pour les 3 ans et bien c'est tout des variantes de citron différentes que ce soit du vert du jaune etc mais j'ai du mal à me choisir une saveur au citron si vraiment je devrais en choisir qu'une et celui-ci ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'il est un petit peu plus épais alors pas trop c'est pas du solide non plus mais franchement il est très doux on sent pas du tout d'acidité de citron et tout et il est très bon ressenti sucré c'est un ressenti naturel on sent pas que c'est un truc sucré de ouf on sent que c'est le citron mais le citron vert est assez doux les gars je m'attendais pas non plus je savais pas du tout à quoi m'attendre à l'exception hormis voilà parce que mélanger avec de la bière avec du citron vert et du sucre de canne c'était vraiment bon mais là franchement le petit olicalpi rinacrab il est validé aussi alors nous allons passer directement à la troisième saveur alors je l'ai pris en dernier parce que instinctivement comme ça voilà je savais pas trop à quoi m'attendre avec le premier le deuxième j'étais mitigé parce que je savais pas non plus trop à quoi m'attendre bon le troisième je ne sais pas non plus à quoi m'attendre mais je me suis dit de la fraise avec du citron vert je pense que ça n'a jamais été fait et une saveur à la fraise c'est vrai qu'on en a on en a pas en fait je regarde tous mes potes au lit qui sont là on n'a pas eu de saveur à la fraise et du coup fraise mais mélangée avec justement de la lime du citron vert des trucs que j'adore ça doit être pas mal en fait donc le petit daikiri dolphin je vous ai présenté l'époque juste avant alors le daikiri c'est un cocktail alors à la base on peut mettre de la fraise du citron et du petit rhum donc voilà on pourrait mettre du rhum dans tout franchement si ça vous intéresse alors je le ferai peut-être pendant une soirée en live je vais chercher une bouteille de rhum et on se fait ces trois cocktails dites moi tout dans les commentaires si ça vous intéresse il faut tester tout dans la vie donc écoutez on va enlever le petit aupercule waouh ça sent la fraise alors à l'odeur franchement les gars ça sent très bon voilà je voulais vraiment le faire en dernier parce que je me suis dit celui là ça doit être vraiment le must etc alors je suis pas du tout déçu des deux précédents mais on sent un goût de fraise alors oui il y a le vrai fruit de la fraise etc alors je parle uniquement de la poudre quand c'est mélangé avec de l'eau des fois c'est complètement différent mais on ressent je vais pas vous dire la fraise tagada par exemple mais plus des bonbons des bonbons ou ce qui est plus un concentré de fraises voilà parce que la fraise tagada c'est peut-être un peu plus chimique franchement ça sent très bon alors le citron on le sent pas trop on sent vraiment cette fraise bien aérée bien fraîche mais ça sent très bon en fait ça donne vraiment vraiment envie en fait fraise un peu punchy voilà j'ai pas les mots pour vraiment le dire mais c'est vraiment voilà en fait du moment où je l'ai ouvert je me suis dit là ça sent la fraise voilà ça sent la fraise et ce qu'on va faire c'est qu'on va directement prendre le petit shaker ben voilà adéquat à cette saveur on va mettre les petits 500 ml d'eau voilà nous allons chercher après la dosette du coup parce que voilà il y a le petit sachet en timidité alors où es-tu petite dosette elle est dedans ben à mon avis what the fuck elle est enterrée sûrement très 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 bas écoutez ce que je vais faire je vais prendre la dosette de ce pot là mais je vous garantis qu'elle est dedans voilà elle est vraiment dedans mais je ne sais pas où attendez ah ben là j'ai pioché en fait elle est vraiment là bas tout 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 au fond donc voilà je vais utiliser l'autre dosette et au fur et à mesure qu'on videra le pot et bien on ira rechercher la dosette donc une bonne petite dosette d'un contenant de 7 grammes wow rien que de l'avoir mélangé comme ça ouais ça sent ça sent la fraise mais alors oui je ne vais pas dire la vraie fraise comme je vous disais je ne vais pas dire non plus la fraise chimique au lit c'est vraiment des produits naturels mais par rapport aux saveurs et bien ça donne vraiment envie regardez on a tous les pots ouverts on a tout qui est mélangé donc on va refermer le shaker alors déjà là rien c'est pas encore shaker mais on sent déjà que c'est différent ah je sais à quoi ça me fait un peu penser même un peu l'odeur de la poudre que je vous disais les bonbons etc ça me fait plus penser à un sirop de fraises voilà comme le sirop grenadine sirop à la menthe etc ça me fait plus penser à un sirop de fraises donc écoutez les gars shaker c'est parti pour ce petit Dai Kiri Dolphin et c'est ça en fait voilà c'est vraiment ça maintenant qu'il est mélangé ça me fait vraiment plus penser c'est vraiment le sirop le sirop même un coulis un coulis de fraises et niveau menthe comme ça à l'odeur rien qu'à sentir je ne sens pas la lime voilà je ne sens pas ce petit citron vert et la couleur comme vous pouvez voir c'est vraiment un rose assez foncé un rose bien 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 prononcé qui tire un peu sur le rouge je dirais et bien écoutez santé à ce Dai Kiri Dolphin alors niveau consistance il est un petit peu comme le premier voilà il est même un tout petit peu plus liquide voilà c'est vraiment là c'est le juste milieu celui-ci c'était un petit peu plus épais mais pas plus ça voilà et celui-ci c'est un petit peu plus liquide que celui-là mais on a des saveurs ou voilà on a des boissons qui sont beaucoup beaucoup plus liquide que ça et franchement on ressent voilà comme je vous disais c'est un espèce de sirop de fraise ça a ce goût de sirop de fraise par contre je ne ressens pas du tout le goût de la lime puisque toutes les saveurs sont faites avec du petit citron vert des familles et honnêtement il a un goût bien bien sucré en fait parce que c'est vraiment la fraise qui domine je pense sur cette saveur comparé à ces deux-ci où c'est peut-être plus le citron justement la lime on a un petit arrière-goût de mande ici mais là c'est vraiment la fraise qui domine là j'ai l'impression de me boire un petit ollie à la fraise et franchement c'est vraiment c'est vraiment bon voilà c'est vrai qu'on n'avait pas de saveur voilà je regarde encore mes paumes mais on n'avait pas de saveur à la fraise et franchement au lit vous auriez dû faire une saveur à la fraise plutôt voilà alors ça n'a pas du tout le goût de la fraise tagada etc c'est vraiment un sirop de fraise et c'est validé les gars donc écoutez cette petite version à la fraise à la fraise citron mais voilà le daiki ridolphin franchement c'est validé donc écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va passer directement à la conclusion et à la fin de cette vidéo alors les gars le verdict de cette vidéo c'est que personnellement même si je ne savais pas trop à quoi m'attendre sur certaines saveurs c'est qu'au final j'adore vraiment ces trois saveurs donc on avait justement le petit perroquet le petit mojito makan voilà du coup comme j'ai bu celui-là et celui-là je vais reboire le petit goût mojito c'est vrai que là waouh tu te sens en fait quand tu sens tu sens la menthe mais c'est pas spécifiquement enfin comme ça la menthe glacée voilà c'est la menthe c'est vraiment l'odeur quand je passe à côté de mes plantes de menthe dans mon jardin qui tire vraiment dans le nez et franchement tu bois tu sens le citron et tu as un petit arrière-goût de menthe pour moi ça fait pas l'effet de la menthe glacée comme je suis moins fan et franchement franchement je m'attendais pas à ça mais voilà celui-ci les gars il est validé voilà je l'adore et on va déglinguer le pot donc voilà peut-être qu'on fera des versions cocktail comme je vous ai dit pendant un live donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch le lien est dans la description alors le deuxième qui était le petit le petit calperina crab voilà celui-là le nom va être compliqué à retenir alors là voilà lui tu le sens tu sens le citron voilà tu sens le citron mais bon sucre de canne voilà bon c'est du sucre c'est pas que c'est magique ou voilà vraiment qu'on va le ressentir on sent directement la différence entre les deux que lui comme je vous disais il a une consistance moyenne vraiment bonne dès que tu bois une gorgère celui-là tu te dis waouh c'est beaucoup plus épais et on sent c'est un goût de citron en fait il me fait un petit peu penser au timeline toucan voilà un petit peu le toucan le pélican mais un petit peu plus épais et peut-être un petit peu moins acide il est doux en fait il est spécial mais il est très bon en fait je l'adore et du coup ben voilà là on repart sur de la petite fraise avec le daiki le daiki ridolphin et déjà tu ouvres le shaker tu sens le sirop de fraise direct et là ouais tu te dis il est un petit peu plus liquide alors attendez je veux rebond une petite gorgée de celui-là pour voir c'est par rapport à la consistance au final le daiki rid à la fraise voilà le daiki ridolphin il est vraiment il est au juste milieu en fait il est comme celui-ci niveau consistance alors oui je vous disais il paraît plus liquide mais il paraît plus liquide peut-être parce que j'avais bu celui-là qui est plus épais avant et je pense que ça joue celui-là tu le sens plus comme une crème bien épaisse etc franchement les trois saveurs sont approuvées donc dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez laquelle vous avez ou vous allez peut-être acheter et voilà moi honnêtement j'adore les trois alors voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà et que ça aura peut-être pu vous guider sur vos choix en tout cas je le répète mais j'ai vraiment adoré les trois saveurs peu importe à quoi je m'attendais par rapport à la menthe par rapport à la fraise ou même par rapport au sucre de canne franchement elles sont validées toutes les trois donc voilà je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps je vous invite comme d'habitude voilà à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos et comme je vous ai dit tout à l'heure n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch pour peut-être se faire une soirée cocktail rhum au lit donc sur ce je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo et sur ce ciao 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 Sous-titrage ST' 501